Dans le précédent épisode, nous avons présenté des expériences classiques en psychologie sociale, soulignant les facteurs qui augmentent le conformisme des humains face à une autorité ou à un code social. L'expérience de Milgram montre qu'une personne lambda peut infliger des chocs électriques potentiellement mortels quand un contexte bien précis est mis en place. Cette expérience et ses variantes indiquent aussi que la moindre faille dans l'autorité détruit en grande partie l'influence que nous subissons. Le conformisme n'est jamais absolu. Il faut une source reconnue d'autorité et une unanimité de cette autorité pour obtenir une obéissance déraisonnable. L'expérience de H sur les traits de différentes longueurs établit que face à une erreur unanime, nombre d'entre nous se conforment à cette erreur pourtant manifeste. Mais cette expérience et ses variantes mettent en évidence deux postures. Certains se trompent de bonne foi sous l'influence inconsciente exercée par le groupe, tandis que d'autres font consciemment le choix de suivre l'avis du groupe malgré un avis personnel différent. Cette diversité est au cœur de notre fonctionnement individuel et collectif. C'est la diversité de nos réactions face aux influences et aux autorités qui permettent le plus souvent qu'un débat ait lieu. Car dès l'instant qu'existe un environnement diversifié, dans lequel l'unanimité est défiée, on peut s'attendre à une forte réduction du conformisme, conscient ou inconscient. Assurer la diversité de l'offre cognitive, s'ouvrir soi-même aux alternatives, et donc renoncer à toute posture dogmatique, apparaît comme la réponse la plus efficace à notre légitime crainte d'être influencé jusqu'à la manipulation. Cela peut paraître paradoxal. Il faut s'ouvrir pour être en sécurité. Les débats de l'arène politique et sociale jouent ce rôle. Bien sûr, ce n'est pas une panacée. On retrouve des camps dans lesquels des postures rigides sont érigées en modèle indéboulonnable, en autorité dont il ne faut pas douter. Les effets pervers de l'influence peuvent y être très puissants, même si le reste de la société offre une variété de discours et d'avis. Cet enfermement transforme la moindre confrontation d'idées en une bataille rangée où toute parole adverse est vécue comme une agression. De peur d'être influencé par la parole d'un groupe identifié comme ennemi, nous discréditons d'emblée toute idée émise par lui. Nous éliminons l'alternative, et en réalité, nous maximisons nos risques d'être manipulés par les autorités du groupe auquel nous nous identifions. Car rappelons cette évidence, les influences les plus puissantes sont celles qu'exercent les individus et les groupes auxquels nous nous fions. On n'est jamais trahi que par les siens. Sur Youtube, les vidéastes ayant une audience importante sont appelés influenceurs. L'influence est d'autant plus importante que le visage du vidéaste apparaît à l'écran, qu'il inspire la sympathie, que le public peut s'identifier à lui et se conformer à ses choix ou ses préférences. Quand nous sommes à l'écran sur la tronche en biais, nos personnages portent une blouse blanche. Vous savez pourquoi ? Nous l'avons expliqué dès la première vidéo. La blouse blanche est devenue le costume de la scientificité, un artifice de communication employé pour augmenter le crédit que vous accordez à notre parole. Mais le principal bénéfice n'est pas là. Plus vous associerez la blouse blanche au concept de zététique et d'esprit critique, plus vous activerez votre vigilance épistémique devant des personnes ainsi vêtues dans le but de mieux vous convaincre. En tout cas, c'est pareil que nous voulons tenter. Avec presque 100 000 abonnés, notre chaîne rentre sans doute dans la catégorie des influenceurs. Mais d'autres chaînes sont bien plus efficaces pour ça. Elles décrochent des contrats. Quand des entreprises investissent dans votre programme afin de s'assurer que votre public sera exposé à leur marque. Quand des vidéos monétisées sont mises en avant par des plateformes vidéo pour maximiser le temps de visionnage et d'exposition aux messages publicitaires. Alors, on est en présence d'un système qui exploite sciemment la manière dont le cerveau humain évalue la fiabilité d'une parole, la qualité d'une information ou d'un produit. La vigilance épistémique est cette faculté que nous avons de traiter une information avant de l'intégrer à notre représentation du monde. Nous commençons notre vie avec une très faible vigilance épistémique, de manière à pouvoir croire ce que nous disent ceux qui nous élèvent. Ainsi, nous apprenons plus vite. Il en est fait plus de bénéfices que de risques à croire ce que nous disent nos parents ou nos enseignants. Cela ne veut pas dire que les enfants sont incapables d'évaluer la compétence et la fiabilité des adultes. Ils le peuvent, mais cette compétence s'accroît avec l'âge. Nous devenons moins naïfs. Notre expérience personnelle façonne la manière dont nous choisissons d'accorder ou non notre confiance à telle ou telle source d'information. Les vrais problèmes commencent sur des sujets où nous n'avons qu'une compréhension partielle des énoncés, où nous devons ou bien mobiliser beaucoup d'efforts pour compléter notre compréhension, ou bien jauger de la crédibilité de l'énoncé par la confiance que nous accordons à la compétence de la source. Notre vigilance épistémique s'endort un peu quand nous sommes en terrain de confiance. Et ainsi, nous partageons autour de nous des informations qui ne nous semblent vraies que pour la raison parfois discutable qu'elles viennent d'une source que nous aimons bien. Ainsi, tombons-nous parfois dans le piège des canulars. Dans ces conditions, il nous faut maximiser le second aspect de la vigilance épistémique, celui qui nous permet de traiter le contenu des énoncés. Ce traitement n'est efficace qu'au prix d'un investissement en temps et en énergie dans l'acquisition des connaissances. Et nous ne disposons pas toujours des ressources nécessaires. Nous aimons le confort d'une pensée facile, perfusée par des sources sympathiques, alimentée en informations confirmant nos idées préalables, protégée contre les discours alternatifs par une bulle de filtre, dispensée des efforts et de la prudence qu'il faut déployer quand on s'aventure à penser hors du terrain balisé de la pensée de groupe. Mais nous savons bien au fond que ce confort est un piège. La vigilance épistémique que nous espérons stimuler chez le spectateur, y compris en arborant une blouse, réduit les bénéfices que les influenceurs peuvent attendre d'une manipulation du public et augmentent, au contraire, les chances que des informations de mauvaise qualité ou destinées à tromper entachent leur réputation, entament leur crédibilité et, in fine, réduisent leur pouvoir de nuisance. Alors, bien sûr, je vous dis tout cela en espérant que vous accepterez d'adhérer à mon propos. Je vous demande d'accepter l'influence que j'espère exercer en vous livrant ce message. Nous pensons que notre travail peut porter ses fruits, en vous inspirant une certaine dose de conscience, mais surtout en vous aidant à muscler votre vigilance épistémique, y compris envers nos propres contenus. Viser la rationalité, c'est vivre tous les jours comme si c'était le 1er avril, en sachant très bien que les informations qui nous plaisent, nous étonnent, nous choquent, pourraient bien être fausses ou ambiguës. La manière la plus prudente de trier les informations est de ne pas se focaliser sur l'identité de la source, mais sur la méthode qui a permis de produire cette information. Ce qui doit faire autorité, c'est la démarche. La pensée de groupe, même si ce groupe est étiqueté zététique, est l'ennemi de la pensée critique. Faites-nous confiance là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada